Musique Plus que quelques jours avant la rentrée scolaire et comme chaque année depuis 2012, l'Académie de Bordeaux voit ses effectifs augmenter pour cette rentrée. Lundi, ce sont près de 590 000 élèves qui prendront le chemin de l'école dans l'Académie. Et c'est la Gironde qui absorbe le plus de nouveaux venus. 2 425 nouveaux élèves feront par exemple leur rentrée dans le second degré dans le département. Les choses sont très variables d'un établissement à l'autre. Nous avons une pression démographique très forte dans le département de la Gironde qui accueille 700 nouveaux élèves en primaire, 2000 élèves de plus dans les collèges et les lycées. C'est une augmentation qui est très importante. Nous aurons de ce fait des classes qui pourront être chargées mais qui permettront toujours aux élèves de travailler dans de bonnes conditions avec leurs professeurs. Ça veut dire quoi, bonnes conditions ? Ça veut dire que nous avons toujours un effectif qui permet aux professeurs de travailler avec chacun de ses élèves et d'assurer un suivi individuel de chacun d'entre eux. Musique C'est une médecin médecin à Cussac-Fort-Médoc. Avec une centaine de ses confrères, elle a signé en mars dernier une tribune contre la prescription des traitements alternatifs. Un acte qui lui a valu une plainte déposée par le syndicat des homéopathes. Ce jeudi, la jeune docteur était convoquée dans les bureaux de l'Ordre des médecins de Bordeaux pour expliquer sa position sur ce qu'elle considère comme un leurre. Tous les jours, dans les cabinets, j'ai des gens qui croient en des choses fausses, vraiment fausses et fantaisistes. Et je suis obligée de les détromper. Et après, on me répond, oui, mais il y a des médecins qui y croient. Et ça, c'est gênant, en fait. Donc, ce qu'on veut vraiment, c'est que les médecins ne pratiquent plus que de la médecine fondée sur les preuves. Libre à chacun de croire en ce qu'ils veulent croire. S'ils ont espoir dans d'autres thérapeutiques, très bien. Mais on ne peut pas, en tant que médecin, apporter notre crédit et notre caution à ces pratiques. Moi, je pense que si on est condamné, ça sera vraiment triste pour la démocratie médicale. Si on n'a plus le droit de dire que l'homéopathie, ça ne marche pas. C'est vraiment, c'est quand même fou que rappeler une vérité, ça puisse être condamnable en France. Après sa victoire face à Pau le week-end dernier, l'Union Bordeaux-Bègles se déplace à la rencontre du Stade français ce samedi pour la deuxième journée de Top 14. Un véritable défi pour les deux équipes. C'est le premier déplacement des Bordeaux-Bègles et pas des moindres en ce premier jour de septembre. L'UBB se déplace au Stade français qui n'a laissé aucune chance à Perpignan le week-end dernier. Il faut dire que les Parisiens n'ont pas lésiné sur le recrutement disposant du plus gros budget du Top 14 avec 34 millions d'euros. Bordeaux-Bègles n'est pas en reste et ce sera un véritable test match après leur belle victoire bonifiée face à Pau. Il y a eu beaucoup de changements dans ce club. J'ai envie de dire un peu comme le nôtre. Et donc voilà, il y a une touche sud-africaine. Ils ont fait un très gros résultat à l'extérieur. Donc on s'attend à un gros match samedi. Mais c'est sûr qu'ils ont fait pas mal de changements par rapport à ce qui était les saisons précédentes. Ils ont marqué beaucoup de points déjà. Donc je pense qu'ils ont une équipe qui est bien équilibrée devant comme derrière. Ils ont la puissance partout. Donc comme j'ai dit, ça va être un match très rude. Du côté Bordeaux-Bègles, un effectif largement renforcé où les postes seront disputés, ce qui n'est pas pour déplaire. Je pense que le club, le président, tout le monde a fait un effort pour recruter des grands joueurs et des joueurs de qualité. Donc c'est clair qu'à chaque poste, maintenant, il va falloir, comme je vous ai dit tout à l'heure, il va falloir vraiment se tirer la boue. Essayer de donner le meilleur de soi-même tous les week-ends pour essayer d'être dans le groupe pour le week-end d'après. Et puis c'est super parce que ça nous permet de, je pense que les coachs, ça va leur permettre de faire une rotation un peu plus souvent. Voilà, donc c'est une bonne chose pour l'équipe parce que clairement, plus il y a des concurrences, plus chacun en a envie de donner le meilleur de soi-même pour jouer. Donc voilà, je pense que ça peut nous amener que des bonnes choses. Pour l'instant, dans le top 3, aux côtés de Clermont et du Stade français, Bordeaux-Bègles affiche désormais ses ambitions. Croiser des dauphins au large des côtes basques et landaises, c'est possible et même très fréquent. A Saint-Jean-de-Luz, l'agence Explore Océans propose d'accompagner des scientifiques lors d'expéditions en catamarans et ainsi d'observer ces animaux marins dans leur milieu naturel. Embarquement immédiat à bord de l'Atalaya pour partir à la découverte des mammifères marins. Un quart des espèces de cétacés recensées dans le monde sont présentes au large de la côte basque. La raison, une quantité importante de nourriture nécessaire à leur développement. Une équipe de biologistes accompagne les touristes avec pour objectif d'étudier et de mieux connaître ses habitants des fonds marins. Ces micros sont des hydrophones, ce qui nous permet de pouvoir écouter les vocalises, ce qu'on appelle des sifflements. Vous entendrez sûrement dire ça siffle, tout simplement parce que pour discuter, pour parler, les animaux sifflent. Après quelques heures de navigation, enfin, quelques animaux pointent le bout de leur bec. Les dauphins sont ici dans leur milieu naturel. Et si l'océan n'est pas un zoo, l'expédition garantit une probabilité d'observation d'environ 98%. Ces excursions maritimes coûtent 120 euros pour la journée. Explore Océan prévoit des sessions chaque dimanche du mois de septembre. Merci. 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 Merci.